Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magélie, bienvenue aux nouveaux abonnés, hi to my new subscribers, thank you for subscribing Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sensible, de la keratose pilaire Oui je souffre de la keratose pilaire, a.k.a. chicken skin, donc la peau de poule Et c'est super chiant je vous dis, donc c'est insupportable quelques fois Donc je vais vous donner quelques astuces pour estomper l'effet chicken skin Alors de ma part, moi j'ai en fait une routine pour que la keratose pilaire en fait s'estompe Mais sans vous mentir, c'est quelque chose qui revient à chaque fois, dès que vous négligez votre peau En fait ça revient et moi sur ma peau le pire c'est que quelquefois ça me laisse beaucoup de tâches Donc j'essaie de tout faire pour ne surtout pas négliger les parties où j'ai la keratose pilaire Donc je vais vous donner quelques petites astuces, comme ça j'espère que vous saurez en fait quoi faire Si vous souffrez aussi de ça quoi, de la keratose pilaire Donc la première chose à faire c'est d'exfolier votre peau Il faut exfolier votre peau Alors moi j'ai plusieurs, on va dire, outils J'ai le gant, donc ce genre de gant là Alors de ma part je le fais trois fois par semaine Il faut vraiment éviter de ne pas trop exfolier votre peau Mais c'est vrai que moi si je le fais pas, ben ce sera un peu la cata Donc comme je vous ai dit, j'utilise un gant Donc les jours où je, voilà, j'exfolie pas ma peau J'utilise ce genre de gant là pour bien frotter Et après vous avez aussi la brosse Donc ça vraiment c'est quelque chose à avoir Ça m'aide beaucoup, ça m'aide mais beaucoup pour soulever en fait les poils incarnés Vu que le problème en fait de la keratose pilaire C'est que les poils sont incarnés, elles restent dans la peau Donc ça fait que, après ça, vous avez des petites taches toutes noires sur votre peau Et après vous avez l'effet en fait, bien sûr, de chair de poule Vous savez, quand on enlève les poils en fait de la chair de poule Ben oui, quand on enlève les poils en fait Et vous avez cette peau-là granulée en fait Donc il faut exfolier, que ça soit sous la douche Ou bien faire un exfoliant sec Je pense que ça se dit comme ça, oui Alors si vous ne pouvez pas le faire avec la brosse Je vous conseille la machine, la Clarisonic Plus Alors celle-ci, je l'ai depuis longtemps Celle-ci, elle vient avec la brosse pour le corps Donc quand je suis un peu fatiguée, je n'ai pas vraiment envie de me frotter le corps Donc j'utilise ça et c'est automatique en fait Voilà, j'ai juste à faire ça et ça m'exfolie la peau Après vous avez aussi les genres d'exfoliant Je vous conseille l'exfoliant en fait, les scrubs Scrubs, c'est quoi encore en français ? J'ai complètement oublié Ben exfoliant, c'est ça non ? C'est un... Oui, gommage Donc mon gommage préféré, c'est de la marque Petit Marseillais Et je les achète parce que j'achète plusieurs quand je peux C'est un gommage miel, beurre de karité, quelque chose comme ça C'est super bon, c'est super efficace pour la peau Sincèrement, ça ne coûte vraiment pas cher Après, ces temps-ci, j'avais juste essayé celle-ci de la marque C'est quelle marque en fait ? Je ne sais même pas si... Ah oui, Fair White So What Je ne sais pas, j'avais juste pris dans un magasin vite fait vraiment Parce que j'en avais besoin Et ça a vraiment duré comme je vous le dis Celui-là, c'est un gommage... C'est quoi ? Illuminant ? Je ne sais pas, c'est juste un gommage Et je l'avais juste pris sincèrement Je n'ai pas vraiment trouvé efficace Mais je l'avais juste à la maison En fait, si vous voulez faire un DIY Donc, vous pouvez faire un gommage sucre Et sucre et quoi encore ? Sucre et huile d'olive ou bien café Donc, vous avez plein de tutos gommages faits à la maison sur Youtube Donc, je vous invite à regarder des astuces, tout ça sur les gommages Je recommande le gommage sel de mer J'en achète un à Boots Super efficace Donc, voilà L'astuce, c'est vraiment le gommage Exfoluer votre peau C'est ça en fait l'astuce Après, utilisez des gels douche hydratants Des gels douche atopiques Et moi, je vous conseillerais celui de la marque Aderma Celui de Aderma m'a été conseillé par une de mes connaissances Une des amies Parce que sa fille, en fait, elle souffre d'eczéma Elle avait la peau sèche Et en fait, voilà, c'était la cata sur elle Et une fois, j'ai essayé sur ma peau Vu que j'ai la peau sèche Je souffre en fait d'eczéma quand j'étais petite J'ai la peau sèche J'ai aussi le souci de la kératose pilaire Donc, c'est juste chiant Hyper chiant Mais j'essaie un peu de gérer ça C'est vrai que quand je néglige J'aime pas ma peau Après, comme je vous dis Je vous conseille le gel douche Aderma Je vous mettrai là Celui que j'utilise Et pour la crème J'utilise aussi la crème Aderma Et c'est celle-ci Elle est super bonne Vraiment, si vous avez la peau sèche Donc, si vous souffrez d'eczéma Je vous conseille vraiment ce produit-là Top, mais top Vous pouvez l'utiliser sur le visage Comme sur le corps C'est à base, je pense, d'avoine Oui, à base d'avoine, je pense Donc, top, top Très, très riche, en fait Et après, je conseille aussi La crème Dream Cream De la marque Lush Celle-ci aussi, elle m'a beaucoup Mais beaucoup aidée Je vais poser tout ce que j'ai là Elle m'a beaucoup aidée Elle est aussi à base d'avoine Super bien, super bien J'utilise quand je peux pas avoir La marque Aderma Vu que je suis en Angleterre Et Aderma ici, ça coûte très cher Donc, celle-ci aussi Elle est très, très, très riche Elle coûte un peu cher Bon, Aderma aussi coûte cher Mais, en fait, ça vaut la peine En fait, si vous avez une peau sèche Vraiment, n'hésitez pas Après, j'ai une autre solution Après, ça, c'est vraiment quelque chose Apparemment, il y a des gens qui disent Que c'est pas bien Il y a, en fait, un ingrédient Je pense que c'est Comment est-ce que ça s'appelle ? J'ai complètement oublié Mais je vous mettrai ici Il y a ce genre d'ingrédient Et il paraît que c'est pas bien pour la peau On devient un peu addict Accro, en fait De la crème Il paraît que si on arrête Après, l'eczéma Ou les problèmes de peau reviennent Mais après, moi, je sais pas trop Si c'est vrai Moi, je l'utilise Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens Surtout dans la communauté noire Ghanéenne Qui utilisent cette crème Et c'est la marque Abido Donc, Abido La personne qui me l'a fait découverte C'est ma soeur Et c'est cette crème-là Abido Donc, c'est juste une crème toute blanche Comme ça Qui est faite au Ghana Et c'est vraiment pour les personnes Qui souffrent d'eczéma Et eczéma, bouton Acné Et des problèmes de peau, en fait Après, c'est vrai que c'est une crème Qui est assez interdite Je pense qu'elle est interdite ici en Angleterre Mais on les retrouve toujours dans les magasins Cosmétiques indiens ou africains Et sincèrement, ça, ça m'aide Mais beaucoup quand je dis beaucoup Ça fait, je pense que ça fait 6 mois que j'utilise Et la première fois que j'ai utilisé Pendant 2 mois En fait, cette crème-là est crème miracle Ça m'avait fait tellement du bien sur ma peau Après, je sais pas pourquoi j'ai arrêté J'ai utilisé une autre crème Et après, je me suis rendu compte Que cette crème-là, elle marchait vraiment Donc, je suis partie Je l'ai réacheté encore Et voilà Pour l'instant, je l'utilise Mais dès que... En fait, c'est un petit pot Et dès que la crème, elle est finie En fait, je sais pas C'est juste parce que j'ai un peu peur D'y m'y habituer Parce que les gens disent que c'est... Voilà, c'est mauvais pour la peau Mais moi, en fait, ça marche Après, pour moi... Après, sincèrement Pour moi, c'est juste que le fait que ça soit fait au Ghana Et quand un produit est fait par les Africains C'est toujours minimisé, négligé par les Européens Bref, on va pas aller plus loin Donc, si vous pouvez l'obtenir Essayez-le Mais après, comme je vous ai dit Il paraît qu'il y a un ingrédient Qui n'est pas bon pour la peau Pour la santé Mais moi, en tout cas J'ai une peau sensible Et ça m'a rien fait Donc, voilà Je pense que c'est mon... Peut-être cinquième peau Cinquième peau Parce que j'utilise sur mon corps Et presque chaque jour Donc, voilà Donc, c'est vrai que j'ai pas vraiment parlé De qu'est-ce qu'est la keratose pilaire Mais je vous mettrai juste la description Après aussi, je vous ai pas vraiment montré Comment exfolier la peau Avec un gant ou une brosse Il faut juste faire des mouvements circulaires Comme ça Ou bien faire remonter, en fait Comme ceci Vous le faites sous la douche Ou bien avant votre douche Voilà Pas vraiment après votre douche Mais, voilà Après, vous utilisez votre crème Et aussi, évitez de prendre des douches Très, très chaudes Des douches longues et très chaudes Il faut aussi éviter de prendre des bains Ce qui est chiant Donc, voilà J'espère que vous avez aimé J'espère que ça va vous aider C'est vrai qu'en Europe Il y a beaucoup de gens Qui souffrent de keratose pilaire Et d'eczéma Et je pense que Les produits Et l'astuce que je vous ai montré Peut aider aussi Les gens qui ont de l'eczéma Et Ils ont la peau sèche Ils ont des problèmes de poils incarnés Sur ce On se retrouve sur ma prochaine vidéo Je vous fais plein de gros bisous Bye 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 bye